Musique Et puis on va faire un petit tour du côté de Bazaar. Alors c'est très intéressant, c'est le premier marché itinérant d'art contemporain. Ils sont présentés plus de 1600 oeuvres de jeunes créateurs qui ne mettent pas la charrue avant les bœufs, vous allez voir pourquoi. Puisqu'à l'achat c'est accessible, entre 395 et 995 francs. Qui dit mieux ? Pas moi. Alors bref, Bazaar passera par Lyon à partir de demain et jusqu'au 26 février, à Toulouse en mars et avril, et à Paris du 28 avril au 2 septembre. Il y aura aussi Nantes et Marseille avant de s'attaquer à l'Europe. En avant pour les courses, des Tchadis, c'est parti. Musique D'habitude dans des supermarchés, on trouve ça. On trouve des pommes, un peu comme Cézanne, on trouve des bananes, comme Warhol. Et maintenant on trouve des oeuvres originales, sous cellophane. Vous avez l'oeuvre, et puis derrière, on trouve le certificat d'authenticité, on trouve le CV de l'artiste, on trouve le prix. Faire bazaar, ça veut dire faire une expo pendant un an dans cinq villes de France. Alors ça c'est la première chose, c'est de la promotion. La deuxième chose, c'est que ça les fait travailler. Tout seul dans son coin, moi je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut rien faire. Si on n'a pas une structure pour nous aider, le but ce n'est pas de rester dans mon atelier, et de faire mes tableaux, c'est aussi de montrer à un large public. Ce n'est pas forcément non plus un public de galerie, mais quand on voit la fréquentation de bazaar, des milliers de gens qui viennent, qui touchent les toiles, qui peuvent les regarder, qui peuvent en prendre une comparée avec le voisin, pour le public c'est génial, et pour l'artiste aussi c'est bien. Voilà, c'était donc bazaar. On n'a pas fini d'entendre parler de ce premier marché itinérant d'art contemporain.